Salut à tous les amis c'est Yut960 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs logiciels pour supprimer tous les virus malware de votre ordinateur qui sont cachés alors pour cela il va falloir installer quelques logiciels en premier je vous propose avast qui est là je vous mettrai les liens dans la description de téléchargement avast est facultatif parce qu'il se peut que vous ayez déjà un antivirus vous donc si vous avez déjà un antivirus comme beat defender windows defender d'autres faut pas installer avast parce que peut-être que certains d'entre vous le sachent mais deux antivirus c'est comme si vous n'en aviez aucun ça fait ça fait pire donc voilà donc je vous présente donc vous l'ouvrez ensuite vous lancez le sport comme non je vais faire une petite ellipse le temps donc voilà on se retrouve l'analyse est terminée ils me disent que les logiciels sont solides et j'ai des problèmes de performance après c'est bon donc on fait résoudre tout donc là ils nous disent les programmes à mettre à jour bon j'ignore parce que là je filme je le ferai plus tard et là l'étape 2 c'est les problèmes de performance mais ça c'est payant donc voilà ça fait résoudre ils vont nous mettre la boutique et le prix donc maintenant on passe à un autre logiciel donc maintenant on passe à Malwarebyte qui est un logiciel anti-malware donc vous laissez l'installation il s'installe et ensuite vous lancez et à chaque fois que vous lancerez vous aurez le contrôle administrateur vous vous ne le voyez pas mais moi oui et puis là il se lance on fait corriger maintenant ou analyser maintenant donc l'analyse souvent elle peut durer plus de 20 minutes non je vais vous faire une petite ellipse pour l'instant alors l'analyse là elle est terminée elle a duré 25 minutes et il ya j'ai eu zéro menace il ya beaucoup de fichiers qui ont été analysés donc ensuite on fait terminer si vous avez des menaces vous faites mettre en quarantaine ou supprimer je ne sais plus ce qu'il y a parce que j'ai jamais une menace ensuite vous pouvez fermer maintenant on passe à un autre logiciel alors on passe super anti-spyware qui a un logiciel contre les spyware contre les malwares et plein d'autres fichiers contre ce qu'il faut donc vous l'installer vous les lancez ensuite vous faites scan this computer bon moi je vais faire une analyse rapide bon moi je vais faire une analyse rapide bon moi je vais faire une analyse rapide le scan est donc terminé on fait ok là j'ai eu aucun problème mais souvent vous avez des petits qui sont détectés donc on passe à un autre logiciel alors maintenant on passe à ccleaner qui est un logiciel pour nettoyer son ordi donc on l'ouvre là on peut choisir tout ce qu'on veut supprimer ou pas enfin qu'il scanne et qu'il supprime donc voilà moi je vais laisser c'est parce que je l'ai déjà fait mais après vous pouvez désactiver des trucs c'est horrible ensuite on fait analyser alors là on analyse on va faire une petite ellipse pour l'instant et donc voilà tout a été euh scanné donc ensuite on a juste à faire nettoyer et ça nettoiera non moi je vais le faire ok bon certains des fois il faut le refaire plusieurs fois bon moi je vais pas le faire on passe à un autre logiciel alors maintenant je vous propose un logiciel qui est de avast donc il faut avoir l'antivirus qui est avast citizen browser c'est un navigateur internet mais avec plein d'options qui sont assez bien donc on l'ouvre si je vais bien s'ouvrir voilà ensuite on arrive sur sur les raccourcis voilà ça change un petit peu et ici on peut activer ou désactiver des choses il y a quelques petits voilà donc online security c'est pour être plus en sécurité adblocker c'est pour supprimer les pubs ça c'est pour sauvegarder les mots de passe tout ça ça c'est pour regarder des vidéos et ça c'est pour trouver les meilleurs frais en ligne et ça c'est pour payer et être plus en sécurité il y a plein d'options et vous êtes vraiment plus sécurisé que sur google chrome modula ou n'importe quel navigateur donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel c'était yote960 abonnez-vous lâchez un commentaire likez la vidéo partagez-la à plus c'est parti ça c'est parti c'est parti c'est parti et il y a quelques麻el c'est parti c'est parti